WordPress.com se connecter à son site web, plutôt à l'interface d'administration. Voilà, je suis à présent devant un navigateur et j'aimerais modifier mon site web. Pour faire cela, il faut se connecter au site web, mais d'abord il faut aller sur le site lui-même en tant qu'internaute. Donc mon adresse c'est studyxcuisine.wordpress.com. Donc le nom de mon sous-domaine, le nom de domaine wordpress.com sur lequel j'ai mon site web. Je valide et je tombe sur titre du site à venir prochainement. Ça c'est mon site web tel qu'il est à présent. Il va donc falloir pour pouvoir basculer en mode création, pour pouvoir administrer mon site, rajouter au bout un petit paramètre slash wp-admin. En fait, ces quelques lettres wp-du6 admin vont me permettre de basculer sur l'interface d'administration de mon site. Bien entendu, il va falloir communiquer le nom d'utilisateur et un mot de passe. Ça c'est assez classique. Donc je vais saisir mon nom d'utilisateur. Là, il est en mémoire et je vais faire continuer. J'ai de la chance, il a stocké mon mot de passe. Par contre, si j'étais sur un autre ordinateur, il ne connaîtrait pas mon mot de passe. Donc la seule possibilité, si l'on a oublié son mot de passe, c'est de le réinitialiser. Donc en descendant sur la fenêtre de blog, j'ai bien sûr un mot de passe oublié. Là, il va demander mon identifiant ou mon adresse email. Je vais mettre mon identifiant et obtenir un nouveau mot de passe. Normalement, il a dû envoyer à mon adresse mail un lien qui va me permettre de me connecter et de donner un nouveau mot de passe. Donc je vais me connecter sur mon mail. Ceci est fait. Donc maintenant, je vois que WordPress m'a écrit à plusieurs reprises. D'abord, il a dû m'écrire lorsque j'ai créé mon site en me donnant quelques conseils. Ils ont un très bon CRM, donc forcément, ils me relancent assez régulièrement. J'ai reçu un deuxième mot de passe. Il me dit que c'est parfait. Il me rappelle simplement que mon site, pour l'instant, il n'est pas publié, donc personne ne peut le voir. Je reviendrai lors de la vidéo suivante sur ce point là. Et enfin, dernier mot de passe, dernier mail, celui où j'indique que j'ai perdu mon mot de passe. Donc, je vais le réinitialiser. Je clique sur le bouton. Là, il me demande un nouveau mot de passe. J'en ai mis un autre. Il me dit qu'il peut être enregistré. Donc, je réinitialise le mot de passe. À partir de maintenant, c'est ce nouveau mot de passe qu'il faudra utiliser. On va fermer tout cela. J'aurais pu me connecter à partir du lien, mais c'est juste pour vérifier. Je vais mettre le nouveau mot de passe. Et je vais tomber, bien sûr, sur l'interface d'administration de mon site. C'est à partir de là que l'on va réellement créer notre site web et personnaliser notre site web. C'est l'objet de toutes les vidéos qui suivent. J'espère que vous avez aimé ces quelques vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé, de les liker. Et puis, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés que je publie très régulièrement. donc, et puis, je vais essayer de suivre votre site web et je vais jusqu'à ce Donc, je vous laissez faire la vidéo, parce que vous avez aimé, tu sais bien, Et puis, on va enlever ça. Et puis, je vais te faire la vidéo. Sous-titrage FR ?